C'est l'heure des choix pour Stella. En plus de ses cours à réviser, elle a dû exprimer et motiver ses voeux sur la plateforme Parcoursup. Après quelques difficultés sur le site, elle a finalement opté pour trois formations supérieures. Une période stressante pour cet élève en série technologique. On a un peu galéré, mais après, à force de retourner sur les ordinateurs, de réessayer à chaque fois, on arrivait un peu plus à trouver nos écoles, comment faire pour s'enregistrer. Aujourd'hui, au lycée Laetitia, débutent les épreuves du bac blanc, avec cet après-midi la philosophie. Pas de quoi se prendre la tête. Le bac blanc, le réussir ou pas, c'est le bac blanc, mais la plateforme, c'est plus tourné vers l'avenir. Et pour la plupart des lycéens, l'étape de la saisie des voeux sur la plateforme a bien fonctionné, grâce au soutien des professeurs principaux, de part terminale et aux équipes pédagogiques. Ça a été assez facile, dans le sens où on a été bien informés, on nous a dit qu'on avait des rappels pour les dates et pour les délais d'inscription. Les différentes études étaient faciles à trouver, que ce soit dans les universités ou dans les prépas. Un site simplifié, 10 voeux au lieu de 24 et une première. Il faut motiver son projet et l'accompagner parfois d'un CV. Ça, j'avoue qu'on n'a pas l'habitude, du coup c'est assez compliqué à faire, mais sinon le reste, ça va. Reste au chef d'établissement la lourde tâche de transmettre son avis sur le choix d'orientation de chaque élève. On va recevoir déjà les élèves pour qui nous semble qu'on dévoe en discordance par rapport à leur niveau scolaire. On va les recevoir en individuel pendant le conseil de classe. Et on va gérer en fonction des demandes et en cohorte avec l'équipe pédagogique, la psy éducation nationale, l'ancienne conseillère d'orientation qui suit les élèves aussi de très près. Demain, 18h, il sera trop tard pour exprimer ses voeux. Les premières réponses devraient tomber, elles, dès le 22 mai. Et vous traitez un des trois sujets au choix.